Bonjour à tous, ici Dag Odorwan. Aujourd'hui, on va tester l'ampoule E14, donc avec l'embout E14 de chez Action, de la gamme LSC Smart Connect. Donc moi, comme d'habitude, je vais utiliser l'application Tuya pour la connexion. On va voir si ça donne un bon éclairage, donc avant de vous en dire plus, comme d'habitude, déballage. Petit tour de la boîte avant le déballage. Donc la lumière, apparemment, ils font 400 lumens sur 5 watts, donc une puissance de 5 watts avec embout E14, comme je l'ai dit, c'est une connexion directe en Wi-Fi, donc il ne faudra pas de passerelle, de gateway, de hub. Donc ils nous disent quoi ? Donc facile à connecter au réseau Wi-Fi 2,4 GHz, aucun concentrateur nécessaire, modifier la couleur, la luminosité et la luminosité. Donc ils mettent deux fois la luminosité ? La luminosité et la luminosité, ou définissez des scénarios calendriers via l'application LSC Smart Connect. Moi, je vous l'ai dit, je vais utiliser l'application Tuya Smart. Le contrôle vocal est pris en charge par Amazon Alexa et Google Home. Donc ça aussi, on va vérifier. Donc elle est de classe énergétique A+, donc c'est du 5 watts, c'est normal. On ne peut pas utiliser de variateur de lumière. On peut baisser la luminosité de 10 % et l'augmenter jusqu'à 100 %. On peut allumer et éteindre 10 000 fois. Donc le changement de luminosité se fait en 1,9 secondes, apparemment, d'après eux. La lampe tient 15 000 heures. Si vous n'allumez pas et éteignez pas 10 000 fois, elle peut tenir 15 000 heures. Elle est de taille standard d'une lampe classique E14. Elle s'adapte aux différents embouts, quand ils sont en connexion E14. C'est ça pour le remélage. Donc il n'y a rien de plus dans la boîte. Apparemment, elle est un peu tombée. Ok, donc si je prends une lampe Philips connectée, que blanc. Celle-là, elle ne fait que blanc. Elle est quand même plus petite. Elle est quand même plus petite. Elle est plus légère. Quelques grammes, je ne vais pas vous faire le poids. Ça ne sert pas à grand-chose non plus. L'embout est un peu différent. Ça, c'est plus standard. C'est une ampoule connectée. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez ma vidéo sur l'ampoule Philips avec embout E14. C'était les premiers à faire ça avec embout E14. C'est rare qu'on en trouve avec embout E14. Plus maintenant. À l'époque, on en trouve quand même pas mal sur les sites. Voilà. Donc fabriqué en Chine. Donc ils nous disent quoi ici ? Du 5 watts, 47 milliampères, 400 lumens, 1800, 2700K. Donc apparemment, on n'aura que de la lumière jaune. Bon, on va vérifier ça. Donc le manuel, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc page 4 pour le français. Donc on est sur page 5. Bien sûr, elle est là. Donc installation en quatre états. Donc c'est toujours la même chose. Ils nous expliquent toujours la même chose dans le manuel de chez Action. Ils ne se sont pas foulés. Donc ils ne bougent pas grand-chose. Voilà. Donc on va passer à la connexion. Voilà. Je vous ai ramené mon système pour qu'on voit correctement comment ça s'allume. Donc je vais visser ça. Voilà. Parfait. J'allume. Ouais, on a une lumière quand même qui est plutôt jaune. Donc là, ça clignote. Donc on va passer à la connexion. Je vais un peu écarter comme ça. Parce qu'il ne faut pas, ceux qui sont épileptiques, ça va y aller. Donc je vais rajouter. Donc pour rajouter, on va sur le plus en haut. Moi, je vais faire analyse automatique. Vous pouvez faire analyse manuelle, mais bon, on a le système automatique. Il faut activer le Bluetooth. Autoriser. Ce n'est pas nécessaire parce qu'elle n'est pas Bluetooth, mais l'application nous le demande quand même. Donc là, ça recherche. Apparemment, il l'a trouvé. C'est en train d'être connecté puisque ça a arrêté de clignoter. Donc on va voir, ça devra apparaître ici bientôt. Voilà. Il a trouvé. Donc ils mettent SmartLED 856B. Donc je fais suivant. Je vais changer le nom. Donc je vais mettre ampoule E14. Je ne sais pas où je vais la mettre. Je l'ai acheté pour dire de l'acheter. Allez, je vais mettre, disons que dans mon bureau. Terminé. Voilà. Hop. Donc on peut allumer et éteindre. C'est assez réactif via l'application Tuya. Vous avez vu. Je vais un peu baisser la luminosité peut-être. Donc il faut l'allumer. Le blanc. Donc on voit. Le blanc, il reste quand même jaune. Sur ça, il y en a qui ne seront pas contents. Donc là, on peut rendre encore plus jaune. Donc ça va jusque du 2700K. Ils ont dit. Pour avoir de la lumière blanche, il faut plutôt des ampoules. Que je ne vous dise pas de bêtises. Des ampoules qui vont jusque du 4000K. Si vous voulez une lumière plutôt blanche. Donc là, on est sur de la lumière un peu plus jaune. Voilà. Donc je vais éteindre. Donc vous avez vu, c'est assez réactif. Hop. C'est assez réactif. Ok. Donc voilà. Hop. On allume. On éteint. Donc je viens de griller déjà pas mal de fois allumage et extinction de l'ampoule, des LED. Voilà. Hop. Ce que je vais faire. Je vais allumer. On va regarder la fonction couleur. Si c'est bien respecté au niveau des couleurs. L'éclairage me semble assez fort. Donc je vais éteindre moi, de mon côté, ma lumière pour voir un peu. Voilà. Donc moi, je suis dans l'obscurité totale. Sauf avec la lumière ici. Donc le vert, pour moi, est assez bien respecté. Le jaune est aussi assez bien respecté. On peut changer un peu le jaune de différentes couleurs. Donc les lumières sont assez bien éclairées. L'éclairage reste assez fort. Donc un petit défaut, vous, vous le voyez pas, mais moi je le vois, on a un petit défaut d'éclairage. Donc je vais rallumer la lumière, je vais vous montrer. Après, on a un petit défaut d'éclairage ici, quand ça s'allume. Ici, on voit un petit peu qu'il y a un petit défaut. Je ne sais pas si c'est mon ampoule à moi ou c'est le défaut classique. J'en suis sûr, c'est le défaut classique, surtout les petites ampoules comme ça. Parce que la qualité n'est pas grande. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais j'ai dû à payer 7 euros. Donc ce n'est pas excessif pour une lampe connectée couleur. Surtout en E14. Je l'ai acheté parce que ça m'a intrigué. Ce que je n'avais pas encore vu d'ampoule E14 en couleur. J'avais les modèles de chez Philips connectés, mais je n'avais pas vu de modèles en couleur. Maintenant, ils en font un peu plus. Il faudrait tester. Je vais vous mettre un lien d'un fournisseur qui les vend. Un fournisseur fiable qui pourra vous en livrer à très bon prix en couleur. Je vais vous mettre le lien en description. Chez Action, la qualité est un peu diminuée par rapport à ce qu'on retrouve en Chine. Mais bon, si on veut, on a besoin tout de suite des ampoules et quoi. On va chez Action et hop, on a des ampoules connectées. Ce n'est pas très cher non plus. Et on l'a tout de suite. On ne doit pas attendre un ou deux mois avant de les recevoir. C'est ça l'avantage aussi. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec l'application. Donc il faut que je l'allume. Comme ça en couleur, c'est bien. On peut changer la variation de couleur. Étonnamment, quand je laisse en couleur, j'ai mis sur le rose. J'augmente ou je diminue la variation. L'ampoule, là, on a du blanc. Donc si vous voulez du blanc, on peut faire comme ça. On diminue la saturation. Vous mettez sur le mode couleur. Et apparemment, sur n'importe quelle couleur. Et on a du blanc. C'est quand même spécial. C'est quand même spécial. Vous mettez le clair à fond. Et la saturation, vous diminuez à fond. Et on a une lumière blanche. Ben voilà. Réglez le problème du blanc pour ceux qui veulent une lumière blanche. Bien sûr, ce sera moins puissant que le blanc. Si je vais vous mettre, je vais vous mettre le blanc ici, voilà. Donc vous voyez, le blanc là, je ne sais pas si vous voyez, il est jaune. Je vais remettre en mode couleur, ici, sur le réglage que j'ai fait. Couleur. Et là, vous voyez, il est blanc. Alors que j'ai mis sur le rose, parce que j'ai diminué la saturation. Ça, c'est si vous voyez un petit peu. Comme ça, c'est parfait. Donc on peut changer les couleurs. Donc on peut utiliser la télécommande Wi-Fi. Je vous ai présenté la télécommande Wi-Fi avec le spot. Moi, j'utilise principalement avec le plafonnier. Donc on peut créer. Il y a des scènes déjà prédéfinies. Mais on peut changer certains scénarios, je pense. Oui, on peut définir et régler certains scénarios comme on le souhaite. Donc sur l'interface, on peut l'allumer et l'éteindre. On peut régler déjà les couleurs et le réglage de température directement, sans rentrer directement dans l'application. On peut régler une plage horaire. Donc ça, c'est pas mal. Donc régler le jour que ça s'allume. Et bien sûr, on pourra régler des scénarios avec les différents capteurs. Donc maintenant, on va aller voir. Donc c'est bien compatible Alexa Google Assistant et IFTTT si vous voulez faire des réglages plus spécifiques. On va sur l'application Home de Google, comme d'habitude. On va demander à Google de synchroniser tous mes appareils. Synchronise tous mes appareils. Donc là, il dit bien compris. Je synchronise les appareils pour Yeelight, Tuya Smart et Smart WeLink. Et une erreur sur la synchronisation avec Mi Home. Maintenant, on va voir où l'ampoule se trouve. Donc ça doit être tout à la fin. Moi, je l'ai appelée ampoule E14. Donc ça doit être ici. Voilà, elle se retrouve ici. Ampoule E14. Donc je peux allumer. Je peux éteindre. Mais la réaction, toujours avec Google, la réaction est plus lente qu'avec l'application directe. Donc là, je peux choisir les couleurs. Du marron. Bon, le marron n'est pas marron, il est jaune. L'orange n'est pas vraiment orange. Voilà, mais ça, c'est le réglage au départ que vous deviez faire au niveau de l'application. Je pense. Mais les couleurs ne sont pas vraiment bien respectées via Google. Le bleu. Il y a certaines couleurs respectées, mais pas toutes. Ça reste quand même les couleurs approximatives. Voilà. Donc ça, c'est pour les couleurs. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, la fonction vocale. Donc je vais d'abord l'ajouter à une pièce. Donc je vais l'éteindre. Voilà, c'est éteint. Associer à une pièce. Voilà, j'ai associé à une pièce. Déplacer l'appareil. Ok. Donc moi, je vais mettre, j'avais dit dans mon bureau. Bon, on va la laisser dans mon bureau. Voilà. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux fonctions vocales. Bon, le problème, c'est que j'ai plusieurs, j'ai plusieurs, j'ai quand même plusieurs lampes dans mon bureau, qui sont considérées dans mon bureau, qui ne sont pas activées. Donc Google risque de dire erreur ou bug quelque part. Donc ça, on verra. Allume, ampoule E14, bureau. Très bien, j'allume, ampoule E14. Donc je ne suis pas sûr que je dois dire bureau. Si je dis ampoule E14, ça devrait suffire. On va vérifier. Éteint, ampoule E14. Donc voilà, je ne suis pas obligé de dire l'emplacement. Il reconnaît, si je n'ai pas plusieurs noms identiques, je peux dire qu'ampoule E14, ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va changer les couleurs. Ampoule E14 en bleu. Voilà, je n'ai même pas besoin de dire allumé. Donc je n'ai même pas besoin de dire allumé, c'est parfait. On va refaire, pour changer de couleur. Ampoule E14 en rouge. Voilà. Très bien, je change la couleur pour ampoule E14 sur rouge. Maintenant, on va changer la luminosité. Luminosité à 50% ampoule E14. Ok, je règle la luminosité de la lumière ampoule E14 sur 50%. Ok, parfait. Éteint, ampoule E14. Très bien, j'éteins ampoule E14. Maintenant, on va essayer de faire deux fonctions différentes. Ampoule E14 en bleu, luminosité 50%. Et là, vous voyez, quand on donne deux fonctions en simultané, ça ne fonctionne pas. Et ça, chez toutes les marques, c'est comme ça. Donc voilà. Donc, on a vu un petit peu le tour avec Google Home. Passons à la petite conclusion. Ça reste une bonne ampoule E14. L'application, comme d'habitude chez Thuya, elle est réactif. Ça reste vraiment une bonne ampoule. Dommage pour les couleurs de blanc. Mais bon, apparemment, on peut avoir du blanc blanc si on passe par le mode couleur. Si on diminue la saturation au maximum et on met l'éclairage comme ça. Donc là, on a du blanc. C'est étonnant, mais on peut avoir du blanc comme ça via les LED couleurs. Donc voilà. Donc l'application parfaite. Tout est parfait. Le prix est correct. 8 à 9 euros l'ampoule. Donc c'est vraiment très correct. Au niveau de durée de vie, c'est raisonnable. 10 000 heures, c'est bien. 10 000 fois allumé et éteindre, c'est bien. Donc ça peut être plus. Mais bon, vu le prix, ça reste raisonnable. L'inconvénient des ampoules Wi-Fi, voilà. Si vous n'avez pas d'Internet, ça ne fonctionne plus. Le problème aussi, si j'ai une coupure d'électricité, je rallume. L'ampoule va se rallumer. Et ça, c'est embêtant. Donc on n'est pas toujours à sa maison. On n'est pas 24 heures sur 24 chez soi. Donc s'il y a une coupure, même une petite coupure d'électricité de sa maison, on se retrouve avec des ampoules complètement allumées. Et la facture d'électricité risque de grimper. Et c'est de l'énergie inutilement gaspillée. Ça, c'est le défaut des ampoules Wi-Fi directes. Donc chez Yeelight, il y a une petite fonction dans les applications. Chez Thuya, moi je leur fais toujours des commentaires. Donc ce serait bien qu'ils prévoient dans l'application. Donc je ne sais pas si c'est possible dans leur logiciel ou quoi. Je ne sais pas. Mais qu'ils mettent une fonction qui garde l'état. Donc si l'électricité coupe, que l'ampoule reste éteinte. Comme chez Sonoff, ils ont prévu ça. Chez Yeelight, ils prévoient ça. Chez Thuya, aucun fabricant, en tout cas, ça vient de Thuya. Sûrement, c'est un paramètre que Thuya doit mettre au point pour pouvoir que quand l'électricité s'éteint, l'ampoule ne se rallume pas. Elle reste son état éteinte plutôt qu'allumée à l'activation. Bon, ça c'est le petit défaut. Bon, voilà, tout est dit sur cet embout, sur les ampoules. Sur cette ampoule. Donc je remercie encore les anciens d'être fidèles. Les nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. C'est très gentil à vous. N'oubliez pas, je possède une application, Dingo Door One. Donc mon blog Dingo Door One Tech. Là, vous allez trouver toutes les promos et tout. Donc là, sur Dingo Door One, avec l'application, vous pouvez me contacter directement. On peut discuter. Vous avez un chat. Vous avez une petite radio. Vous avez tous mes liens de réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Les boutiques avec qui je suis partenaire. Donc voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu sur cette ampoule. Et mon avis sur l'ampoule E14 de chez Action vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada